Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui petite vidéo d'actualité puisqu'on va tester la nouvelle IA Chat GPT sur ses tips sur ROK Comment va-t-elle nous conseiller ? Que va-t-elle nous dire en fonction de ces données ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas être parmi les bientôt 4000 membres du Discord N'hésitez pas les amis, c'est facile et surtout vous y retrouverez toutes les infos que vous voyez dans mes vidéos et bien plus encore On est donc aujourd'hui les amis sur Chat GPT Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, qu'est-ce que c'est Chat GPT ? C'est une intelligence artificielle, un agent conversationnel qui est fabriqué par l'entreprise OpenAI On en parle beaucoup en ce moment Pour y aller vous avez l'URL en haut, chat.openai.com Vous créez un compte, parfois il y a de l'attente, il y a du monde Et vous pouvez lui poser, lui demander tout ce que vous voulez Et en fonction des données qu'il possède, il vous donnera une réponse Attention, ces données, ces connaissances s'arrêtent à fin 2021 Excepté si vous lui apprenez des choses Sinon, il s'arrêtera là Par exemple, moi, je lui ai indiqué que ROK, c'était l'abréviation de Rise of Kingdom Donc que signifie ROK ? Est-ce qu'il va le savoir si je lui demande directement ? ROK peut avoir plusieurs significations selon le contexte Qu'est-ce qu'il va me donner ? C'est l'abréviation pour ROK en anglais On va voir, c'est également une abréviation pour République de Corée du Sud Wow, moins sympa tout de suite D'autres thèmes, il faudrait faire son nom de famille ou à une entreprise spécifique Donc, quel est le jeu vidéo qui se nomme ROK ? Vas-y, donne-le-moi, tu le sais, celui-là Je ne suis pas au courant d'un jeu vidéo qui se nomme ROK Il est possible, donc du coup, on va lui dire ROK est l'abréviation du jeu vidéo Rise of Kingdoms de Lilith Voilà, comme ça, il le sera Et il va me dire, oui, c'est correct Rise of Kingdoms, super Donc, je l'avais déjà bien appris Les amis, on va lui poser les questions les plus courantes que vous me demandez Donc, on va commencer par très simple Celle-là, elle revient tout le temps À partir de combien d'euros par mois Suis-je une baleine dans le jeu ROK ? Voilà, je le reprécise dans le jeu ROK Il n'y a pas de montant défini Alors, celle-là, je vous l'ai déjà dit Il n'y a pas de montant défini en euros qui détermine si une personne est une baleine dans le jeu vidéo ROK La terme baleine est souvent utilisé pour décrire des joueurs qui dépensent beaucoup d'argent dans les jeux en ligne Pour obtenir des avantages supplémentaires Mais le montant exact dépend de nombreux facteurs Tels que le coût des objets virtuels dans le jeu La fréquence des achats, etc En fin de compte, cela dépendra de la personne et ses habitudes de dépense Oui et non Alors, on va être plus précis Suis-je une baleine dans le jeu ROK Si je dépense 100 euros Oui, pas 0 100 euros par mois Qu'est-ce que tu en penses de celle-là, mon grand ? Il n'y a pas de définition unique pour si une personne est une baleine dans le jeu en ligne, y compris dans ROK Cependant, dépenser 100 euros par mois Dans le jeu peut être considéré comme un montant élevé pour certains joueurs Mais pas nécessairement pour d'autres Là, elle ne répond pas Cela dépendra de la fréquence des achats, des coûts des objets virtuels dans le jeu Ainsi que blablabla Ok, ses habitudes de dépense Ok, donc en gros Il ne se prononce pas Il ne nous dit pas à partir de quel montant on est une baleine On va finir Suis-je une baleine dans le jeu ROK Si je dépense 1000 euros par mois 1000 euros, vous êtes quand même pas mal Vous êtes une baleine, de mon point de vue 100 euros, on est un petit pay to win 1000 euros, je suis quand même une petite baleine Comme rise peut certainement être considéré comme un tombeier pour dépense Il me dit exactement la plupart Donc, quel est le montant pour être considéré comme un pay to win dans le jeu Rise of Kingdoms de Lilith ? Parce qu'il nous dit à chaque fois la même chose Donc on va lui demander pour un pay to win Qu'est-ce qu'il en pense lui sur le pay to win ? Toujours, il n'y a pas de montant Là, spécifique pour être un pay to win dans le jeu Rise of Kingdoms D'écrit les jeux dans lesquels les joueurs peuvent acheter des avantages avec l'argent réel pour progresser plus rapidement Ou avoir un avantage, le montant sur les autres joueurs Le montant exact dépendra de blablabla Il est bien rodé, je ne sais pas d'où il va chercher son info Mais il est bien rodé On va lui poser une question plus simple sur les tips Comment obtenir rapidement les T5 dans ROK Dans le jeu, on va dire le jeu ROK Qui ne fasse pas acquis, il ne croit pas que c'est la République de Corée Il n'y a pas de méthode unique pour obtenir rapidement les unités T5 Mais voici quelques conseils qui peuvent aider 1. Gagner des tâches quotidiennes et hebdomadaires Les tâches quotidiennes et hebdomadaires peuvent vous aider à obtenir des ressources et des matériaux pour améliorer vos unités 2. Participez aux batailles et aux événements Les batailles et les événements peuvent vous aider à obtenir des ressources et des matériaux précieux pour améliorer vos unités 3. Améliorez vos ressources Assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources pour améliorer rapidement vos unités 4. Alliez-vous à d'autres joueurs En vous alliant à d'autres joueurs, j'avais du mal à le dire Vous pouvez obtenir des ressources, blablabla Développez votre ville Assurez-vous de développer votre ville pour augmenter la production de ressources Certains blablabla peuvent obtenir plus rapidement les t5 que d'autres Il peut également avoir des moyens Là intéressant le petit blablabla qui nous sort Bon, c'est pas très cohérent je dirais Mais c'est intéressant Est-ce qu'il est capable de nous donner Les duos infanterés ? Alors on se remplace dans le contexte de 2021 Il faut savoir qu'on est en version de ChatGPT 3.5 La 4 va sortir avec des données Bien plus à jour Donc autant être prêt On va lui demander d'abord quel est le meilleur Quelles sont même On va lui demander un top 3 Les 3 meilleurs duos open field Le meilleur duo, il faut lui préciser De commandant open field Dans le jeu rock Il faut être précis Plus on est précis, plus il sera à nous répondre Donc il nous commence toujours par la même chose Il n'y a pas de meilleur duo absolu dans rock Ça va dépendre Est-ce qu'il va nous sortir quand même Une stat Cependant certains joueurs considèrent Les duos suivants comme étant des choix populaires Pour le champ de bataille ouvert Sun Tzu et Loar Alors même si on est en 2021 Celui qui nous sort un Sun Tzu Loar Ce duo est populaire en raison de leur capacité A augmenter la puissance des troupes Et les rendre résistance aux dégâts Jeanne d'Arc Minamoto Ce duo est considéré comme étant Un choix solide Pour les joueurs qui cherchent à augmenter La vitesse de puissance de leurs troupes Alexandre le Grand Sipio Africanus Alors attention, c'est pas Sipio Prime Ce duo est considéré comme étant Un choix fort pour les joueurs Qui cherchent à augmenter la puissance de troupes Et à rendre plus difficile Il est important de noter Que tous ces duos sont donnés à titre indicatif Blabla On va recommencer la question Quels sont les 3 meilleurs duos de commandant En PVP On va là dessus Dans le jeu Rock Pour l'Open Field On va voir s'il est capable Normalement il est capable Le choix des meilleurs duos de commandant Pour PVP en Open Field Dépendra de plusieurs facteurs Déjà il a bien compris La question Est-ce qu'il va être capable Cependant Certains joueurs considèrent les duos suivants Comme étant des choix populaires Pour le PVP en Open Field Alexandre Legrand Et Sanzou C'est déjà mieux Donc vous voyez Si on tourne mieux la question Il nous donne autre chose Ce duo est considéré comme étant Un choix fort Pour les joueurs qui cherchent A augmenter la puissance de leurs troupes Et à les rendre résistance aux dégâts Sipio Jeanne d'Arc Alors celui qui nous sort Sipio Jeanne d'Arc Je pense qu'il va se faire brûler la tête Ce duo est considéré Comme étant un choix solide Pour les joueurs Qui cherchent à augmenter La vitesse et la puissance de leurs troupes Bouddhika Minamoto Ce duo est considéré Comme étant un choix populaire Alors je ne sais pas populaire auprès de qui Mais à mon avis Il est populaire auprès de personnes Totalement éclatées On va lui demander une question Plus précise encore On va lui demander par exemple Est-ce qu'il est capable de nous dire ça ? Quel est le meilleur choix d'unité Face à l'infanterie ? Est-ce qu'il est capable de nous dire ça ? L'infanterie dans Rock Alors là on connait tous la réponse Mais on lui demande quand même Le choix des unités Il se contente mais il viole la tête Ah il nous dit que ça viole peut-être la police C'est intéressant Il nous dit mais Il n'est pas sûr Plusieurs facteurs tels que le niveau des unités Cependant certains joueurs considèrent les unités Sûrentes comme étant le choix populaire Pour faire face à l'infanterie Les unités de cavalerie légère Comme s'il y en avait plusieurs Les unités de cavalerie légère Sont souvent considérées comme un choix efficace Pour faire face à l'infanterie En raison de leur vitesse Et de leur capacité à esquiver les attaques Les cavaleries lourdes Alors là c'est peut-être une nuance Dans la traduction Mais je ne vois pas Quelles sont les cavaleries lourdes et légères C'est peut-être les T3 et les T4 Ou les T4 et les T5 Et les archers Il nous dit D'ailleurs on peut lui demander un jeu On peut lui demander justement Quels sont les concurrents Au jeu ROC C'est important ça à voir Donc là sa réponse Elle n'est pas oufissime Mais je pense que Si on est sur des questions Très très générales Parce que là évidemment Sur les commandants Vu que ces données s'arrêtent en 2021 Fin 2021 Il n'est pas le plus performant Mais si on le demande Quels sont les concurrents Du jeu ROC De Lilith Je lui précise bien Qu'il n'aille pas sur autre chose Il va me sortir les concurrents ROC est un jeu de stratégie En temps réel Un RTS Développé par Lilith Games Jusqu'ici tout va bien Il existe plusieurs jeux similières Dans le même genre Qui peuvent être considérés Comme des concurrents de ROC Notamment Age of Empires Definitive Edition Un jeu de stratégie classique Qui a été remasterisé Pour les plateformes modernes Civilization VI Un jeu de stratégie Au tour par tour Se concentrant sur la construction D'une civilisation Total War 3 Kingdoms Un jeu de stratégie tour par tour War and Order Un jeu de stratégie En temps réel Qui se concentre sur la construction D'unités d'armée Et la participation des batailles Et Clash of Kings On va lui redemander Plus précisément Quels sont les concurrents Au jeu ROC De Lilith Sur mobile Voilà Comme ça il va me sortir une liste Peut-être plus fiable Puisque vous me demandez souvent ça Quel jeu je peux utiliser Pour être Bla 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 Pour changer Et ce qui me ressort la même World Domination Total War Battle Kingdom Il me sort la même Non c'est pas la même liste Regardez C'est pas la même liste Kingdoms Vengeance Je connais même pas Avec des éléments de tower défense War and Order Il est toujours très connu Et toujours bien classé Il s'arrête à 5 Et Empire Four Kingdoms Un jeu de stratégie en temps réel Qui se concentre sur la construction D'une ville fortifiée Je connais pas du tout Si vous vous les connaissez N'hésitez pas A me les mettre en commentaire Là pour le coup Je ne savais pas J'ai déjà tenté Des petits moves Sur d'autres questions Même s'il connait pas Exactement Les dernières données Je lui ai demandé par exemple Quel est le joueur Avec le plus Enfin il faut dire le joueur Et pas le gouverneur Gouverneur Il confond souvent avec commandant Quel est le joueur Avec le plus De puissance En décembre 2021 Dans le jeu Rock de Lilith Il faut être bien précis Je lui donne une date Il n'a pas l'information J'avais déjà testé Il n'a pas cette info Quels sont Je vous voyez Je suis en temps réel Formé par Open Blablabla Et il me ressort Tout son Laus Est-il On peut poser D'autres questions Bien plus génériques Il est donc difficile A dire Qui était le joueur Le plus puissant Je lui ai déjà demandé Sur les mises à jour Pareil Est-il Rentable D'investir D'investir De dépenser De dépenser De dépenser On va lui poser La question différente Est-il utile De dépenser Dépenser 100 euros Par mois Pourquoi 100 ? Parce que c'est une somme Qui est Un petit Un petit Middle Spender Est à 100 euros Par mois C'est pour ça Et de réussir Sans dépenser D'argent Les joueurs Peuvent utiliser Les tactiques efficaces Développer une stratégie solide Genre du Rise of Fortress Les joueurs Qui dépensent de l'argent Peuvent avoir un avantage En termes de progression Plus rapide Mais ça ne garantit Pas nécessairement Le succès Dans le jeu Ouais Ça se voit Qui ne joue pas En fin de compte La performance Dans Rock Blablabla On va lui demander Cette fois Des tips Sur un event Qui existait déjà Donc On va lui demander Quels On va voir ce qu'il va nous répondre Quels sont les tips Pour gagner Dans l'événement L'événement Le canyon Du crépuscule Dans le jeu Rock Qu'est-ce que tu peux nous dire Par rapport à ça On va lui demander Après les meilleurs binômes En 2021 Parce que certains C'est encore d'actualité Quelques conseils Pour gagner dans l'événement Canyon du crépuscule Planifiez vos stratégies Assurez-vous de comprendre Les règles Les objectifs de l'événement Puis élaborer une stratégie Solide en conséquence Ouais Là autant t'as rien dit Améliorez vos commandants Assurez-vous d'avoir Des commandants forts Pour remplir les tâches spécifiques Requises dans l'événement Là je pense que Il n'a pas capté De quel événement je parlais Soyez stratégique Avec les ressources Assurez-vous d'avoir Suffisamment de ressources Pour participer Travailler en équipe En équipe je suis tout seul Soyez actifs Et persévérants Donc il n'a pas compris Quel événement On va lui demander Quels sont Alors il ne faut pas dire Les meilleurs Les binômes Les duos Les duos On va lui mettre Les duos Les plus utilisés Quels sont Il faut lui apprécier Quels sont Les Allez Les huit duos Les plus utilisés Dans l'événement Le canyon On ne me corrige Canyon du crépuscule Dans le jeu vidéo Rock Voilà On est précis Qu'est-ce qu'il nous dit Il n'y a pas de liste définitive Des huit meilleurs duos De commandants Pour l'événement Je n'avais pas dit meilleurs Car c'est pendant De nouveaux facteurs Tels que blablabla Cependant Cependant Certaines des combinaisons De commandants Les plus populaires Pour cet événement Peuvent inclure Sun Tzu Avec Jeanne d'Arc Minamoto Noyushitun Minamoto Avec Richard Ier Et Mina Richard On est fatigué Jendis Khan Charles Martel Sipio Hannibal Khalid Ibn Al-Walid Je ne sais pas qui c'est Khalid Ibn Al-Walid Avec Etel Fleda Saladin Et Constantin Attila Avec Bélissère Et Alexandre Avec Loire Il est important De noter Que ces combinaisons Sont soumises A des changements Fréquents Et que la meilleure stratégie Pour un joueur Peu varier En fonction De ses propres ressources J'ai testé aussi Quelques petites questions Comme celle Qu'on m'a posé hier Qui est le meilleur binôme Avec le commandant J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis Tariq Voilà Tariq Ibn Parce que normalement Il ne le connait pas Celui-là Et vous voyez Je vais le mettre Ziad Comme ça Dans le jeu Rock Quel est le meilleur binôme Avec le commandant Dans le jeu vidéo Rock On va voir Ce qu'il va me dire Il n'y a pas de meilleur binôme Mais normalement Cependant Le plus utilisé Et il va me sortir Vous voyez Il me l'a corrigé Tariq Ibn Ziad Il me l'a corrigé Ce qui veut dire Il sait qui c'est Donc il a quand même Cette info C'est étonnant Les infos s'arrêtent à 2021 Et pourtant Il sait Il corrige Et regardez Avec qui il me le met Il me le met Avec Jeanne Dark Sonzu Avec Kalin Ibn Allwalid Je ne sais pas Qui c'est celui-là Donc c'est peut-être En VO Que ça s'appelle comme ça Minamoto Janus Khan Sipio Alexandre Il me remet Khalid Ibn Walid Et ça là Il a le droit Deux fois le mec Chacun de ses binômes Peut apporter Blablabla C'est intéressant Alors après Si on lui demande Des commandants Dont il a toutes les données Je pense Il sera plus précis Quels sont Les binômes Les plus Les binômes Quels sont les commandants Plutôt Les commandants Les plus utilisés Avec Le commandant Alexandre Dans Rock Dans Le jeu Rock Voilà Je te donne un peu De contexte quand même Qu'est-ce qu'il va me dire Il n'y a pas de réponse unique A la question Vas-y Dis-moi Ce que je veux voir Voilà Alexandre Le Grand Dans Rock Ça dépend Cependant Allez Arrête ta phrase Cependant Voilà C'est un binôme Le plus Plus lire Avec ça Je ne sais pas Qui c'est Minamoto Jundis Khan Sipio Jules César Wanyu Et Attila Chacun de ses binômes On voit bien Que c'est limité En termes de connaissances D'ailleurs Pour voir qu'il est limité Moi je lui ai posé La question simple Donne-moi Il y a une musculature Donne-moi La liste De tous Les commandants Cavalerie Cavalerie Dans le jeu Rock Il va me dire Qu'il ne va pas Me la donner Entièrement Et load fail Allez Recommence Recommence Ta réponse Only one message A time Recommence Non Il ne veut plus Me donner De réponse Donc je peux commencer On recommence Quelle Quelle est Je veux voir Quelle est La liste Des commandants Allez On lui demande Infanterie Dans le jeu Rock De Lilith Vas-y Là tu vas savoir Ce que c'est peut-être Non Bon bah voilà J'ai cassé 4 GPT C'est très bien De toute façon On a fini De jouer Avec Faudra que je le relance Complètement Pour que ça reparte Parce que vous voyez Si je recommence Ah Il me le dit Ah bah voilà Il veut bien repartir Alors Quelle On va lui demander Quand même Quelle est La liste Des commandants Infanterie Dans le jeu Rise of Kingdoms De Lilith Est-ce que tu sais ça Il va me la donner Il est désolé Mais il n'est pas sûr De capable fournir Une liste de commandants D'infanterie Dans le jeu Rise of Kingdoms De Lilith Car ma connaissance Est limitée A 2021 Cependant Vous pouvez trouver Cette information Ah il me l'avait sorti Moi Quand Quand je l'avais demandé C'est étonnant C'est vraiment étonnant D'ailleurs j'ai fait Une belle faute C'est peut-être pour ça Qu'il ne veut pas me répondre Bref Vous le voyez les amis On peut lui poser Plein de questions On attend la version 4.0 Qui doit sortir sous peu La version concurrente De Google Va arriver aussi Et je suis sûr Qu'on pourra leur demander Plein de tips Et stratégies Puisqu'ils vont chercher Tout ce qu'il y a Partout Sur internet J'espère les amis Que cette vidéo Plutôt originale Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup L'eau Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz